Bonjour à toutes et à tous, c'est la technologie et le travail de Benjamin qui a permis de réaliser ce reportage. Au nom de l'équipe municipale et du personnel, nous vous souhaitons une bonne année. Une année qui, je l'espère, ne ressemblera pas à 2020. Je vous souhaite d'avoir la santé, le bonheur et la réussite dans votre travail. J'ai une pensée pour toutes les personnes qui nous ont quittés et surtout pour leurs familles qui ont eu la douleur d'organiser des obsèques avec les contraintes sanitaires. En 2020, nous avons vécu beaucoup de choses. L'économie mondiale a été et sera compliquée pendant des décennies. Le gouvernement a dû faire face aux attentats, aux grèves et à l'épidémie qui nous touche encore beaucoup aujourd'hui. Je tiens à féliciter toutes les personnes qui ont participé d'une manière ou d'une autre pour lutter contre la Covid. Je pense au personnel médical, hospitalier, auxiliaire de vie et à tous ceux qui ont aidé les personnes en difficulté. Une fois de plus, le terrorisme, les manifestations, les incivilités et des casseurs ont mis à l'épreuve nos forces de l'ordre. Notre gouvernement doit agir rapidement et donner plus de moyens à tous ces hommes en uniforme. Fin avril, le gouvernement décide le confinement et le port du masque obligatoire. La commune décide alors de fabriquer ses masques et d'établir un système d'aide aux seniors avec la mise en place des courses et des besoins divers livrés à domicile. L'équipe des couturiers a été performante puisque plus de 1000 masques ont été fabriqués en huit jours. Merci à la Charline Couture basée à Épinay et aux bénévoles ainsi qu'aux membres du comité des fêtes pour leur participation à la distribution. La solidarité à Saint-Maclou est toujours présente. Nous n'avions aucune vision sur le coût final de l'opération. J'avais donc sollicité le comité des fêtes et les anciens combattants pour une éventuelle participation financière. Ces associations ont tout de suite répondu oui et s'étaient engagées à verser 1000 euros chacune. Mais après le déblocage des aides du gouvernement, le conseil municipal n'en a pas eu besoin. Je tiens à souligner la solidarité et l'entente associative qui règne à Saint-Maclou. J'en profite pour encourager les associations et à remettre en place dès que possible leur activité. En 2020, il y a eu des élections. Merci à vous de nous avoir renouvelé votre confiance. J'ai eu un agréable plaisir à travailler avec une équipe dynamique, à l'écoute et très investie. Je remercierai particulièrement mes trois adjoints, Alain, Chantal et Jean-Pierre, pour leur aide à la gestion de la commune et à leur nombreuse participation aux réunions. A chaque réunion du territoire, la commune de Saint-Maclou est représentée. Merci à la commune notée de commune terroir de Côte, au département et à la région, d'avoir mis en place des aides financières pour soutenir toutes nos entreprises et nos commerces locaux. En ce qui concerne l'état civil de Saint-Maclou, cinq naissances, deux mariages et malheureusement quatre décès. Je ferai un petit aparté sur le tri. La redevance va augmenter. 43% des camions poubelles jaunes sont refusés. Malgré que Saint-Maclou soit une commune qui trie très bien, d'après les contrôles de nuit effectués, nous sommes obligés d'augmenter ces droits de vence. Alors je vous incite tous à bien lire le dépliant qui vous a été remis dernièrement et à respecter au mieux ce tri. Concernant les travaux faits en 2020, la rénovation de l'église par Olivier Guillaume, les murs de la Saint-Cresti, l'éclairage et le chauffage. Pour la défense incendie, deux citernes sont installées, une à la pierre et une à Ordemain. A la mairie, un peu de transformation, l'ancienne salle d'attente qui est maintenant en salle d'archives, équipée de toilettes handicapées. Des travaux de voirie ont eu lieu sur Épinay et au Bélévent. Et puis le gros projet, l'achat de l'ancien café-épicerie qui va être réhabilité en logement. Afin d'aider aux artisans locaux et avec leur participation, nous avons installé des distributeurs sur le parking de la gare. Un distributeur de fromage est en fonctionnement, alimenté par M. Hec, artisan fromager à Saint-Maclou. Et prochainement, je l'espère, un distributeur de pain et de fruits et légumes. Aux travaux prévus en 2021, l'achèvement des travaux de l'église avec la peinture qui sera réalisée par une entreprise. Et le gros, le dallage réalisé par Olivier et Guillaume. La rénovation du café et l'épicerie, dont vous avez pu voir les plans dans le journal Folle-Villet, avec quatre appartements de plein pied et un grand studio. Nous voulons en faire profiter les seigneurs qui souhaitent rester dans la commune en ayant l'avantage d'avoir la gare pour les déplacements plus éloignés. Le projet terminé embellira notre bourg. De la voirie sera réalisée afin d'entretenir nos routes, et tout cela avec la participation de la communauté de communes, puisqu'il ne reste que 37% à la charge de la commune. L'antenne orange va être édifiée. Les travaux ont pris du retard à cause de la COVID. La fibre optique est en cours d'installation et devrait être opérationnelle en 2022. Le projet éolien avance. Les éoliennes seront en fonctionnement pour la fin juin. Un projet qui se finalise et qui a été mené avec sérieux par Didier Bourreau et son équipe, très à l'écoute des élus et des riverains. Un projet qui apportera des moyens financiers non négligeables à notre budget. La commune doit chercher et innover pour combler les diminutions d'aides de l'État. Pour les écoles, l'équipe du CIVOS et son président Éric Lerond ont tout mis en œuvre pour la réouverture des écoles, et surtout le respect des gestes barrières. Notre salle des fêtes, nous l'avons transformée en cantine, afin d'optimiser l'espace lors de la prise des repas. Je tiens à remercier les professeurs des écoles et le personnel pour leur engagement. Merci aux entreprises qui ont travaillé pour la commune. Merci au personnel communal, Olivier, Guillaume, Magali, toujours présents et réactifs. Merci aux associations et aux personnes bénévoles. Un merci aux gendarmes, aux pompiers, pour leur professionnalisme et leur relationnel au sein de la commune. La commune de Saint-Maclou est une commune qui avance. Merci encore pour votre réélection. Sachez que le Conseil municipal met tout en œuvre pour aider au bien-vivre à Saint-Maclou. Je vous renouvelle mes voeux. Protégez-vous, respectez au maximum les gestes barrières. Soyons tous unis et responsables, ce qui nous permettra de combattre ce virus. Bonne année à tous, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada